... Il faut dire qu'en 2021, le Burkina Faso, comme les années précédentes, a connu également beaucoup de mouvements sur la scène politique. Il faut saluer l'arrivée à la tête du parti au pouvoir de Alassane Bala Sakande, qui est le président de l'Assemblée nationale. Il arrive avec un parcours politique bien plein. Moi, je le dis ainsi parce que de militant MPP, il passe à député en 2015, président du groupe parlementaire. À la mort de Salif Diallo, il est propulsé président de l'Assemblée nationale. Il est réélu en 2020, député dans la province du Cadiogo. Et ensuite, il est reconduit président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il est le président du parti au pouvoir, le MPP. Donc, il y a sa jeunesse qui est très importante. Il y a également son parcours politique, qu'on peut qualifier d'un parcours complet, parce qu'il aura échelonné toutes les étapes importantes de la vie politique, ou si vous voulez, d'un parti politique. Et donc, c'est l'incarnation de la jeunesse à la tête du parti au pouvoir, et en même temps, aussi, le rajeunissement, et puis le visage qu'on change aussi au niveau de la classe politique burkinabé, ce qui est très intéressant. Candidat à l'élection présidentielle de 2020. C'était une petite anecdote, mais qui a tout son pesant d'or, quand vous parlez d'autorité de l'État. Ce qui s'annonce déjà, ce sont les élections municipales, parce que ces élections municipales devraient se tenir en principe en 2021. Elles ont été reportées compte tenu du contexte sécuritaire. Donc, à l'Assemblée nationale, un délai avait été donné, il faut tenir les élections municipales plus tard, fin du premier trimestre 2022. Mais, au jour d'aujourd'hui encore, il y a des hésitations par rapport à l'évolution de l'insécurité sur le territoire. Mais, il y a à peine une ou deux semaines, l'Assemblée nationale a adopté le nouveau code électoral, qui va permettre également de pouvoir organiser ces élections-là. C'est vrai que ça reste encore en suspens, mais je suis persuadé que, tôt ou tard, il faut organiser ces élections, et ça va rester un des défis majeurs pour 2022. Ces élections municipales vont permettre de redessiner la carte politique aussi, parce qu'en fonction des partis politiques qui auront gagné des communes, en fonction également des nombres de conseillers municipaux, que chaque parti aura engrangé. Ça va permettre également de revoir qui sont les partis politiques qui émergent ou qui se positionnent mieux par rapport aux autres. C'est avec le commissaire de la région... dire que en France, C'est un autre plan. C'est un autre plan. Sous-titrage FR ?